Bonjour à tous, merci beaucoup pour être là aujourd'hui. Je vous propose une séance de Yoga Vinyasa pour libérer le corps et l'esprit. On va commencer notre pratique d'aujourd'hui dans la posture de l'enfant. Joignez les gros ordres ensemble, séparez les genoux et tranquillement guidez vos fessiers vers vos talons. En même temps, avancez vos bras vers l'avant et doucement restez votre front au sol. Relâchez votre corps ici. Offrez-vous quelques instants pour ressentir la connexion entre votre corps et les pieds. Observez s'il y a des régions dans votre corps où vous gardez l'attention. Vous pouvez utiliser cette opportunité pour imiter un peu de compassion et un peu de reconnaissance dans votre expérience. Tranquillement, guidez votre attention vers votre souffle. Observez la durée de chaque inspiration et de chaque expiration. Lâchez prise. Lâchez prise. Avec votre prochaine inspiration, appuyez sur vos mains et redressez à quatre pattes dans la portion de la table. Alignez les genoux avec les hanches et les poignées avec les épaules. Engagez le bas-ventre à allonger l'arrière de votre nook. Inspirez, ouvrez la poitrine, archez votre dos, regardez vers le haut et étirez votre gorge. Expirez, appuyez sur vos mains, arrondissez le dos, montant vers la poitrine, séparez les omoplates. On continue, on inspire, on ouvre, extension de la colombe vertébrale et on expire, on ferme, flexion. Plusieurs fois, avec ses postures, de la vache et du chat. ... ... ... ... ... ... Bien, retournez votre dos dans une position neutre. Appuyez sur les bouts des doigts et guidez votre pied droit vers l'extérieur de votre main droite. Posture du Lizard, Uttan Prisasana. Inspirez, soulevez votre bras droit, appuyez sur votre paume gauche. Option de soulever votre jambe gauche en arrière, serrez les quadriceps. Ressentez le renforcement de vos jambes et l'ouverture de vos hanches. Expirez, paume droite au sol, genou gauche au sol. Posture de la table. Et trouvez votre posture du Lizard avec la jambe gauche en avant. Soulevez votre bras gauche. Pivotez votre torse vers la gauche. Éloignez votre tête. Relâchez votre visage. Expirez, main gauche au sol, genou droite au sol. Posture de la table. Maintenant, pliez vos orteils aux deux pieds gauches. Allongez votre jambe gauche vers l'arrière. Soulevez votre jambe à la hauteur de votre hanche. Soulevez votre bras droit. Option de rester là. Ou sinon, posture du tigre. Pliez votre genou gauche et utilisez votre main droite pour prendre l'intérieur de votre cheville. Soulevez votre jambe. Gardez les bras droits tendus. Ressentez l'ouverture de la poitrine. Expirez, relâchez. Et cette fois, allongez votre jambe gauche. Vous avez l'option de rester dans la posture du oiseau chien avec vos membres tendus. Ou sinon, posture du tigre, Vaya Grasana. Pressez fermement dans votre paume droite et dans les droits. Engagez le bas-ventre. Ressentez le renforcement de la chaîne postérieure. Bien. Expirez, posture de la table. Et trouvez une contre-posture dans la posture du chat. Arrondissez le dos. Relâchez votre tête. Très bien. D'ici, avancez vos pommes quelques centimètres. Pliez vos orteils. Soulevez votre bassin chien des tombards. Regardez entre vos jambes. Gardez les bras tendus. Laissez votre poitrine pencher vers le tapis. Si vous avez des jambes serrées, n'hésitez pas à garder les genoux pliés et vos talons soulevés. Maintenant, marchez vos pieds vers l'avant de votre tapis. Pliez vos genoux. Relâchez votre dos. Posture du Uttanasana. Inspirez. Allongez vos jambes, votre dos. Ardha Uttanasana. Serrez le fessier. Expirez. Repliez Uttanasana. Plusieurs fois. Chaque fois. Chaque fois qu'il vous a allongé vos jambes, serrez le fessier le plus qu'il est possible. Et sachez que vous avez toujours l'option de déplacer vos pommes du bout des doigts, ça vous dit bien. Avec votre prochaine inspiration, soulevez votre torse, votre tête, vos bras. Expirez par mon cœur. Et relâchez vos bras le long du corps. Fermez les yeux. Posture de la montagne. Tadasana. Maintenant, on va faire une variation d'une salutation au soleil. Expirez par mon cœur. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, flexion vers l'avant. Penchez votre torse. Pliez vos genoux. Inspirez, allongez. Ardha Uttanasana. Expirez par mon sol. Pied gauche vers l'arrière. Et guidez votre genou gauche au sol. Inspirez, soulevez vos bras. Ouvre la poitrine. Posture de la lune croisante en bas. Anjaniyasana. Expirez par mon sol. Posture de la planche. Inspirez, genou au sol. Expirez, Ashtanga Namaskar. Expirez, c'est un peu le corps. Expirez, c'est un peu le corps. Expirez, c'est un peu le corps. Expirez, les genoux à l'arrière. Expirez, c'est un peu le corps. Expirez, le corps à l'arrière. Expirez, genou gauche vers la poitrine. Pieds droits vers l'avant de votre tapis, relâchez votre dos, inspirez Ardha Uttanasana, expirez Uttanasana. Inspirez Samasiti, soulevez votre torse, expirez Pamukkha. Inspirez, soulevez vos bras, expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, expirez Uttanasana, six fois, pieds droits vers l'arrière, genoux droits au sol. Inspirez, Anjaneyasana, regardez vers le ciel. Expirez, Pamukkha, posture de la planche, Falakasana. Inspirez, genoux au sol et expirez Ashtanga Namaskar. Inspirez, Cobra. Et expirez, Chien des tombes. Inspirez, genoux droite vers la poitrine, pieds droits entre vos deux mains, genoux gauche au sol. Inspirez, Anjaneyasana, expirez Pamukkha, pieds gauche vers l'avant de votre tapis, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, expirez Uttanasana. Inspirez, Samasiti, soulevez vos bras. Expirez, Pamukkha. Ensuite, position de la montagne, relâchez-vous ici. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Maintenant, on va faire une autre variation d'une salutation au soleil. Expirez par mon cœur. Inspirez, soulevez vos bras, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez vers l'avant, pliez vos genoux, abaissez votre bassin, soulevez vos bras, posture de la chaise, Uttanasana. Expirez, penchez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Pamukkha, posture de la planche, Valkasana. Engagez les abdominaux, serrez les quadriceps. Expirez, Chaturanga, ou sinon Ashtanga Namaskar. Inspirez, chien des tonneaux, ou cobra. Expirez, chien des tombants, soulevez votre bassin. Inspirez, soulevez la jambe gauche, chien à trois pattes. Expirez, pied gauche entre vos deux mains, pivotez votre pied droite vers l'extérieur. Soulevez vos bras, posture du guérillon numéro un. Expirez, et expirez par vos sols, posture de la planche. Prenez votre Vinyasa, soit Chaturanga, ou sinon Ashtanga Namaskar. On se redresse dans la posture du chien des tombants. Inspirez, soulevez la jambe droite, et Kapada Adho Mukha Svanasana. Expirez, pied droit entre vos deux mains, pivotez votre pied gauche, soulevez votre torse, abaissez votre bassin, cœur et les hanches. Expirez, panne au sol, posture de la planche. Et ensuite, chien des tombants. Et étirez la chaîne postérieure. D'ici, vous pouvez sauter ou marcher tranquillement vers l'avant de votre tepi. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Samasiti. Soulevez vos bras par mon centre. Expirez, manu au corps. Et d'ici, posture de la montagne. Encrez-vous sur le tepi avec vos pieds. Éloignez votre tête vers le plafond. Relâchez les épaules. Expirez, panne au corps. Inspirez, soulevez vos bras, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez vers l'avant. Posture de la chaise, serrez l'intérieur de vos cuisses, vos fessiers, engagez les abdominaux. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Expirez, Ardha Uttanasana. Expirez, palm au sol. Posture de la planche. Option de trouver votre vinyasa ou sinon, posture du chien des tombats. Expirez, soulevez la jambe gauche. Inspirez, soulevez la jambe gauche, chien à trois pattes. Expirez, genou gauche vers la poitrine, pied gauche entre vos deux mains. Expirez, chien des tombats. Expirez, soulevez la jambe droite. Expirez, chien des tombats. Expirez, genou droit vers la poitrine, trouvez votre guerrière, Virabhadrasana, étirez les bras, engagez la planche pelvienne, expirez pendant le sol, posture de la planche, Chaturanga ou Ashtanga Namaskar, inspirez cobra, chien de tonneau, expirez, chien de tonneau. Inspirez, soulevez la jambe droite et kapada adho mukha shvanasana, expirez, genou droit vers la poitrine, pied droit au sol, pivotez votre corps vers la gauche, gardez les jambes écartées et penchez votre torse vers l'avant, les pieds sont dans une diagonale, les orteils vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur, ressentez l'ouverture pour vos jambes, ensuite, pompe sur vos hanches, inspirez, redressez votre torse, pivotez vos talons vers l'intérieur, soulevez vos bras par mon sang, et expirez, pliez vos genoux par mon cœur, posture de la dièse, Utkatakonasana, restez en bas, soulevez vos bras, et expirez, guidez un bras en dessous de l'autre, et peut-être joignez les avant-bras ensemble, et les pommes ensemble, guidez vos avant-bras vers l'avant, pour vous aider à arrondir le haut de votre dos, relâchez vos bras, et trouvez cette posture d'alegue, Garudasana, avec le bras opposé, serrez le fessier, ouvrez les genoux vers l'extérieur, respirez, inspirez, soulevez vos bras, et expirez, allongez vos jambes, relâchez vos bras le long du corps, maintenant, Skandasana, vers l'arrière de votre tepi, pliez un genou, et allongez l'autre jambe, si vous aimeriez une ouverture pour la poitrine, joignez les pommes ensemble, en arrière de votre dos et de votre jambe, expirez par mon corps, restez en bas, et transférez dans votre fond latéral, Skandasana, vers l'eau de votre tepi, trouvez votre variation, serrez l'intérieur de vos cuisses, bien, expirez, pivotez vers l'avant de votre tepi, par mon sol, position de la planche, et ensuite, chien des tombats, ça c'est notre dernier chien des tombats pour aujourd'hui, inspirez, soulevez la jambe gauche, et expirez, pied gauche vers l'avant de votre tepi, et ensuite, pied droite, penchez vers l'avant, option de garder vos jambes tendues, si vous semblez beaucoup plus ouverte en ce moment, et quand vous êtes prêts, inspirez Samasiti, et expirez, posture de la montagne, talons, entrez vos pieds vers l'extérieur de votre tepi, par mon corps, et expirez, Malasana, posture du garlin, et avec pleine conscience, placez vos fessiers au sol, pivotez vers la bourre longue de votre tepi, écartez vos jambes, pressez fermement dans vos talons, gardez les genoux et les orteils à face vers le ciel, inspirez, soulevez vos bras, expirez, flexion latérale, penchez vers un côté, inspirez, redressez, expirez, penchez vers le direction opposé, continue comme ça, ressentez l'étirement profonde pour la côté de votre tasse, votre taille, une fois du plus dans chaque direction, maintenant, soulevez votre danse, pivotez vers une jambe, placez une pomme à chaque côté de votre jambe, et peut-être vous aimeriez pencher vers cette jambe, arrondissez le haut de votre dos, et relâchez-vous ici, avec le sepon des vos mains, tranquillement, soulevez votre danse, votre tête, roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol, et cette fois, penchez vers le direction opposé. c'est le plus en tout, c'est le plus en tout. On s'est présent, Inspirez, soulevez votre torse, roulez les épaules vers l'arrière, excellent, pliez vos deux genoux, pieds de la place sur le sol et commencez à dérouler votre dos vertèbre par vertèbre pour arriver couché sur votre dos. Option de juste rester couché sur votre dos, sinon on va faire la position du charron à la semaine. Ramenez les genoux vers la poitrine et utilisez l'élan Momentum pour vous aider à soulever votre bassin. Essayez d'éloigner vos hanches avec vos épaules, guidez vos jambes par-dessus de votre tête et placez le haut de vos pieds de sole, option de garder vos mains sur votre sacrum pour un peu plus de support, sinon vous pouvez allonger vos bras, soit avec les pommes au sole ou peut-être avec les mains entrelacées. Ressentez l'étirement profond pour le haut de votre dos et la chaîne postérieure. Décontractez le manchoire, votre visage, le gorge et tranquillement déroulez votre dos et vos fessiers au sole. On va faire une tension couché à allonger votre jambe gauche et avec le sepant et votre main gauche, guidez votre genou droite vers la gauche. Pivotez votre torse vers la droite. Essayez de garder les deux épaules au sole. Inspirez, retournez au centre, genou vers la poitrine et cette fois, trouvez votre tension couché avec la jambe opposée. Inspirez. Inspirez, genou vers la poitrine. Peut-être vous aimeriez créer quelques cercles. Et ensuite, portion du bébé heureux Anandabalasana. Option d'allonger une jambe à la fois. Gardez le bas de votre dos au sole. Présentez l'ouverture pour vos hanches. Magnifique. Tranquillement placez vos pieds au sole et on va terminer notre pratique d'aujourd'hui dans la posture de relaxation Shavasana, la passion du cadavre. Allongez vos deux jambes. Relâchez vos mains, vos bras. Fermez les yeux. Et relâchez votre corps, votre esprit complètement. Offrez-vous cette opportunité pour réservoir tous les avantages de cette pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à rester dans cette posture de relaxation pour aussi longtemps que vous voulez. Peut-être ça serait 5 souffles ou 5 minutes. Offrez-vous cet espace pour nourrir votre bien-être. Sachez que cette pratique serait toujours ici pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une journée remplie de joie et de l'amour. Namaste